Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, le retour des vidéos Transformers avec pour commencer donc celle de notre studio série 112 Optimus Prime tirée donc du tout nouveau long métrage animé Transformers 1 ou chez nous donc Transformers le commencement. Voilà, que nouveau cette figurine, nous allons voir ça tout de suite. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo les nouveautés, une nouvelle du papy, ma toute dernière vidéo, voilà, j'expliquais donc que ce personnage, que ce Optimus Prime donc m'avait été envoyé gracieusement ainsi que deux autres jouets Transformers par donc mon nouveau partenaire Asbro Pulse. Voilà, je tenais à le remercier du fond du cœur pour leur confiance tout simplement et puis on ne va pas se le cacher pour ce bien chouette cadeau que voici, que voilà. Voilà, les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la petite bois-boîte. On a l'habitude maintenant des studios séries, ça ne change pas, c'est toujours la même présentation si ce n'est que nous n'avons plus la petite fenêtre en plastique qui venait protéger. Pour protéger nos robots comme avant. Donc sur la face principale, nous retrouvons notre Optimus Prime et on voit à l'intérieur de son torse l'énergie de la matrice. Sur la tranche latérale droite, nous avons une vue complète de notre Optimus dans son mode bot. Sur la tranche latérale gauche, voilà, le visage en gros plan, on nous indique qu'il s'agit d'un Deluxe Class, c'est dommage, j'aurais préféré un Voyager Class. Ça aurait été un peu plus cohérent avec les autres Transformers, donc Studio Series, Movie 86, Earthrise, Kingdom, etc. Enfin, ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage et j'aurais surtout aimé avoir eu la possibilité d'avoir à la fois Orion Pax et Optimus Prime. Comme c'est le cas dans le dessin animé, là ce n'est pas le cas, nous avons directement Optimus dans sa forme définitive. Et au dos de la boîte, écoutez, comme d'habitude, nous retrouvons le produit commercial, donc notre Optimus sous sa forme bot et sous sa forme de véhicule, de truck, de camion Cybertronien. Voilà, et il est indiqué donc Optimus Prime, Métropole, Diakon. Également juste ici, un héros accomplit son destin et devient le légendaire Optimus Prime. Voilà, voilà, pour la petite boîte. A l'intérieur de cette dernière, nous retrouvons bien évidemment la petite notice. Studio Series Oblige, nous retrouvons bien évidemment notre socle intégré donc dans un petit diorama pour celles et ceux qui souhaiteraient l'exposer. Ainsi donc dans leur collection, donc nous avons juste ici, voilà, la province de Yacon. Et là, vous pouvez si vous le souhaitez, alors ça sera un peu plus soyeux en mode robot, mais voilà, vous pouvez donc y exposer votre petit personnage. Voilà donc pour le contenu. Et concernant les accessoires, nous retrouvons donc sa hache d'Energon, d'Energon, pardon, voilà, ou d'Energon, comme vous le souhaitez. Ici donc en plastique bleu translucide, voilà, c'est plutôt bien réalisé, c'est très propre. Voilà, les moulures sont propres également. Donc voilà un joli artefact, à savoir que dans la version de base, donc non Studio Series, mais Transformers 1 classique, puisqu'il y a deux gammes en fait, la gamme de base et la gamme Studio Series. Sur la gamme de base, donc la hache d'Energon est simplement peinte en bleu. Là, nous l'avons en translucide, c'est un petit peu plus soyeux. Et nous avons donc cette petite pièce d'arme, juste ici, donc qui servira avant tout et essentiellement pour la configuration en mode robot. Excusez-moi, j'ai des conneries, c'est plutôt en mode véhicule. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les petits détails et finitions qui viennent habiller notre petit Optimus Prime dans sa version Transformers 1. Que dire, on a des choses sympas et des choses moins sympas. Alors ce que j'aime bien, ce sont les petites, vous voyez, les petites lumières bleu translucide, juste ici, au-dessus de la cabine. Ça, je trouve ça plutôt joli, tout comme le pare-brise avant bleu translucide, voilà, comme Optimus. On aperçoit à l'intérieur, on arrive à distinguer donc la matrice. Les petits détails ici, de la calandre, du pare-choc et du radiateur, enfin de la calandre et du pare-choc sont plutôt bien fichus. Je suis un peu moins fan par contre de cette couleur de plastique teintée dans la masse. Voilà, je ne trouve pas ça super, super joli. J'aurais préféré, comme vous le savez bien évidemment, du chrome, tout comme j'aurais aimé que les cheminées de notre Optimus Prime soient en chrome également. Voilà, ce n'est pas le cas, c'est dommage. Et on va passer tout de suite donc à son petit accessoire, puisque c'est ainsi qu'il est équipé, donc voilà, dans les extraits du dessin animé. Vous avez juste à venir clipser, voilà, cette partie-là sur l'avant du pare-choc. Et voilà, donc notre Optimus Prime surarmé, voilà, avec tous ces gros canons. Vu de profil, il y a du bien et il y a du moins bon. Alors, on aperçoit ici les bras, mais bon, ça va, tout cet ensemble-là reste quand même assez propre à mon goût. Par contre, ce bloc-là ici, voilà, ça, ce n'est pas beau. Alors, on est dans du Deluxe, pas dans du Voyager, donc malheureusement, voilà, je pense que la taille du robot fait que, du coup, voilà, il y a des choix qui ont été faits. Et le choix ici, c'est d'avoir, voilà, c'est vide à jour. Alors, ça, ce n'est pas très, très joli. Tout comme nous avons ici cet immense vide, voilà, entre les deux jambes. Ça, c'est pareil, c'est bon, c'est assez vilain. Je ne suis pas, voilà, je ne suis pas fan de fan. J'aurais aimé également avoir un petit peu de chrome sur ces parties-là. Et puis, pour l'arrière, écoutez, pour une fois, on a un produit quand même un petit peu plus soigné. Alors, on a des creux ici, mais on voit des valves, des soupapes et autres. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, 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 nous avons donc les feux arrière peints en jaune. Voilà, ce n'est pas toujours le cas sur une figurine. Donc, là, c'est à signaler. Voilà un petit peu pour notre Optimus. Vu, voilà, deux profils, deux faces, pardon, deux profils, deux dos, deux dessus et au niveau de l'Undercarriage. Là encore, ce n'est pas très propre. Du jour, du jour, des jours, des jours et un gros jour juste ici. Mais je le rappelle, c'est un deluxe. On ne peut pas non plus attendre beaucoup plus, voilà, au vu de sa transformation. Et de ses fonctions, il faut savoir qu'il se transforme en 25 étapes quand même. Donc, voilà, pour un deluxe, ça manque quand même quelques petites manipulations. Donc, voilà pour notre petit Optimus. Et puis, nous pouvons vérifier également qu'il roule parfaitement. Alors, non pas qu'il ait des pneus, mais on a des roulettes ici en plastoc. Bon, ça, c'est pareil. Ce n'est pas super super. Mais au moins, c'est plein de la couleur des éléments. Donc, ça se confond un petit peu dans la matière. Voilà, ça reste quand même néanmoins propre. Vous voyez, il est plutôt véloce. Voilà, du petit Optimus assez sympa. Et nous pouvons également, donc, stocker sa hache d'Energon. Vous avez deux petits slots ici et ici à l'intérieur des genouillères. Donc, vous venez ouvrir ça en deux comme ceci. Vous remarquerez que de chaque côté, vous avez, voilà, des petits... Voilà, des petites pièces qui dépassent. Donc, vous allez venir les greffer à l'intérieur des jambes comme ceci. Et ensuite, plus qu'à réunir et refixer les armes. Et voilà, vous avez donc la hache d'Energon. Voilà, stockée à l'arrière du Optimus. Ce n'est pas ouf, 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 mais voilà, ça permet quand même de remplir, de combler un petit peu le vide juste ici. Donc, pour un display en mode robot, je pense que, pour le coup, la hache, voilà, fixée à l'arrière, c'est quand même, voilà, ça donne quand même un petit cachet un peu plus élégant par rapport à ces horribles creux. Voilà, donc, pour notre petit Optimus Prime dans son mode véhicule. Au final, l'accessoire qui me manque le plus, je trouve, c'est le blaster. Optimus n'a pas son blaster, donc c'est un petit peu dommage. Juste là, j'ai des nergon, c'est un peu limite. J'aurais préféré, à la rigueur, avoir le gun et la hache à part. Mais enfin, bon, c'est comme ça, c'est le choix d'Asbro. Donc, à voir si dans le dessin animé, effectivement, il se sert principalement de sa hache ou de son blaster, ne l'ayant pas encore vu, puisqu'il n'est pas encore disponible dans nos salles. Voilà, la réponse se trouvera, donc, d'ici quelques jours. Ah oui, dernière petite chose sympa. Voilà, les effets de feu de tir, d'impact, sont compatibles également, donc, avec cette figurine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, concernant la transformation, pour un Deluxe Class, on va dire que c'est quand même pas trop mal. Il y a de très bonnes petites idées. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par retirer son petit artefact, Voilà, à l'avant, hop, donc, du véhicule, on le met de côté. Et nous allons pouvoir, donc, commencer la transformation. Alors, vous allez, dans un premier temps, venir déloquer les bras. Ici, vous voyez, vous avez un ergo mâle, l'ergo femelle, idem, ici. Et ensuite, vous allez venir déclipser les mimines. Alors, sachez que ça tient plutôt très bien. Voilà, la première mimine. Et la deuxième. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, hop, voilà, prendre toute la partie inférieure et venir, donc, la positionner comme ceci. Voilà, on déploie ce qui va former les gambettes. Ensuite, vous abaissez, voilà, le slibard. Vous pouvez écarter les jambes, sortir les pieds. Ensuite, vous prenez les panneaux extérieurs et vous faites une rotation vers l'intérieur. Voilà, ça, c'est une petite idée plutôt sympa. Et ça évite, du coup, d'avoir des jours, des creux et des vides au niveau des jambes. Voilà, ça, pour le coup, je trouve l'astuce vraiment très sympa. Et ensuite, donc, vous pouvez faire une rotation, voilà, du bas des jambes, comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir, hop, donc, déclipser ce qui va former. Donc, voilà, le backpack. Ensuite, vous déclipsez les parties latérales, donc, des roues. Vous avez le petit ergot là et l'ergot femelle juste ici. Idem ici. Et ensuite, donc, vous allez, voilà, positionner le bras comme ceci. Vous faites une rotation. Vous mettez le tout à l'intérieur et vous pouvez rabattre votre bras. Idem ici. Rotation. On ouvre. On rabat. On rentre le tout à l'intérieur de l'épaule. Et voilà. Nous avons donc les bras deformés. Vous avez cette partie-là, donc, que vous venez placer à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, juste ici, vous avez deux ergomales qui vont, excusez-moi, en toute logique, venir, donc, se clipser ici. Hop. Voilà. Qui est fait. Alors, je redescends le slibar. Correctement. Voilà. Ensuite, vous prenez le toit. Alors, vous faites une rotation comme ceci et vous venez rabattre le tout ainsi. Et dernière étape, le cucu, la tétette. Alors, on vient sortir, voilà, ce qui va former, donc, le cou et la tête de notre Optimus. On redresse la tête. Petite rotation. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Prime transformé. Yes ! Et petit 360 de notre leader des Autobots. Je trouve le Modbot, pour le coup, vraiment très sympa, très réussi. Plutôt fidèle aux images que j'ai pu voir, donc, des extraits vidéo du prochain film. On a quelque chose d'assez fidèle. Ça, c'est plutôt pas mal. Comme vous avez pu le voir, pour un Deluxe, la transformation est vraiment fun. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà, ça, c'est quand même déjà un bon point à retenir. Après, au niveau de la stature, eh bien, écoutez, je trouve qu'il est parfaitement, parfaitement gaulé. Voilà, badass à souhait. Comme on aime avoir notre Optimus. Donc, franchement, voilà, c'est vraiment très sympa. Je trouve le mode robot, quand même, plus réussi que le mode alternatif. Petit zoom sur le visage, plutôt pas mal. On a un petit peu d'argenté. La fameuse, voilà, sa fameuse bouche cachée, donc, par son battle mask. Les yeux en bleu clair, voilà, très très joli. Le visage est bien fait, on reconnaît bel et bien notre petit Optimus Prime là-dessus. Voilà, aucun doute possible. Et j'apprécie aussi, donc, que la poitrine serve à la fois, donc, pour le mode véhicule et pour le mode robot. Ce n'est pas un faux chest, c'est véritablement, donc, un élément du mode véhicule. Donc, ça, un bon point également pour celui-ci. Et on apprécie également, donc, la vitre translucide, juste à l'avant, qui donne un petit cachet supplémentaire. Petite chose aussi qui est très appréciable, regardez la hache d'Energene. Vous voyez, une fois qu'on la place sur le point, on ne voit plus le point, comme si ça simule un petit peu le fait que sa hache sort directement de son avant-bras. Voilà, ça, c'est plutôt très joli. Dans un joli bleu translucide aussi. Voilà, voilà, qui est plutôt pas mal. Et puis, au niveau des finitions, c'est assez chicos. Les finitions sont quand même assez léchées. Un truc qui me fâche un petit peu, ce sont les avant-bras. Je ne sais pas si ça ressort à la caméra. Alors, c'est volontaire d'Asbro, pourquoi, je ne sais pas. Mais les avant-bras sont en plastique blanc jaunis. Voilà, donc ça vous évite de devoir attendre quelques années que ça jaunisse automatiquement. Là, pour le coup, c'est déjà fait. Donc là, je trouve ça vraiment, voilà, ça, ce n'est pas beau du tout. Les plastiques jaunis comme ça dans la masse, je trouve ça très dégueulasse. J'aurais préféré avoir quelques éléments métalliques, soit chromés ou soit métalliques façon gunmetal. Voilà, idem pour les cheminées. Donc, j'aurais aimé que ces dernières soient argentées. Ça aurait été quand même plus sympa. On apprécie quand même les petits détails. Vous voyez, on retrouve les phares au niveau de la pointe avant des pieds. Voilà, les petits détails ici et là. Franchement, voilà, il est très, très bien réalisé. Réalisé, très agréable, très, très sympathique. Et puis, donc, pour le stockage de sa hache, eh bien, vous avez donc deux ergots ici. Vous choisissez votre camp et il vous suffit donc de placer, voilà, votre hache juste à l'arrière. Et voilà, pour le stockage. Juste nickel. Concernant les articulations, eh bien, écoutez, on a quelque chose de tout à fait correct et tout à fait dans le move depuis quelques années. Donc, nous avons la tête que nous pouvons lever, baisser, incliner de gauche à droite, mais également de, voilà, pivoter à 360. La pub d'oeuvre, regardez-moi ça comme il gère la pub, le grand, enfin, voilà, la pub d'oeuvre. Il gère vraiment à merveille. On a une amplitude de mouvement vraiment très, très bien fichue. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal avec une rotation, bien évidemment, à 360 également du bras. Nous avons le coude que nous pouvons plier, mais aussi, donc, pivoter à 360, tout comme le poignet, voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Nous avons également, alors, non pas une rotation du bassin, mais du torse. Et voilà, il le fait quand même, donc c'est plutôt pas mal. Pour le grand écart JCVD, regardez-moi ça, cette amplitude de mouvement, c'est juste impeccable. Et puis, donc, le grand écart latéral, là encore, voilà, il a de quoi, il a de quoi faire. Et si vous voulez, vous voyez, vous pouvez redresser, donc, le slibar. Et voilà, vous avez là encore une articulation, voilà, encore plus importante. Notre Optimus peut devenir un véritable petit radopéreur. Alors, pour les jambes, donc, nous avons un joint champignon, donc, qui permet de pouvoir, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur, le haut de la cuisse, rotation également intégrale du genou, amplitude du genou, voilà, à un petit peu plus de 90 degrés, voilà, c'est bien, ça fait son taf, c'est plutôt pas mal. Et le pied que nous pouvons lever, baisser, est incliné de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, il remplit parfaitement le cahier des charges d'un Deluxe, sans broncher, et voilà, ça, c'est plutôt pas mal, si vous voulez vous amuser à lui donner des poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. Ah oui, et autre petite chose, donc, au niveau du stockage, rappelez-vous, nous avons cette pièce-là, donc, que nous retrouvons sur le pare-choc avant pour le mode véhicule, qui ne sert pas, donc, pour le mode robot. Vous avez, donc, également la possibilité de pouvoir venir, voilà, ranger le tout, comme ceci. Alors que je ne regarde pas la caméra rouge, sinon, je vais être perdouche. Je crois que c'est comme ça, je ne sais plus, voilà, ça doit être un truc comme ça. Oui, voilà, c'est bien ça, vous avez les deux petits ergots juste ici, et vous venez placer, voilà, la pièce juste ici, et vous pouvez rabattre. Et voilà, bon, ça ressort un petit peu, mais ça reste assez discret, donc, voilà, pour le stockage, c'est plutôt pas mal, ça évite en plus de paumer la pièce. Voilà, donc, une chose, plutôt un point positif, même, on va dire. Et puis, donc, pour le petit gimmick, parce que, oui, pour un Deluxe, il le fait quand même, et ça aussi, ça fait super plaisir, nous avons, donc, voilà, en soulevant la vitre avant, voilà, nous avons la matrice juste ici. Je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous puissiez l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, on retrouve, donc, les touches argentées, dorées, et la petite pierre translucide centrale, à savoir, donc, que la matrice à plat peut se retirer, donc, on voit encore les petits détails ici, les petites moulures, les petites sculptures, et donc, nous avons notre Optimus qui, au niveau des mains, vous voyez, a deux petites, voilà, une petite fêlure de chaque côté, donc, fêlure qui va lui permettre de pouvoir positionner et maintenir la matrice. Alors, là encore, si je regarde la caméra, je ne vais pas m'en sortir, voilà. Et donc, comme ceci, et même chose, de l'autre côté, donc, avec le point suivant, et voilà, le résultat. You've got a touch, you've got the power ! Et voilà, notre Orion Pax qui devient, donc, notre fabuleux et célèbre ici, Optimus Prime. Autre petit gimmick, vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc, voilà, déclipser les cheminées et les mettre dans le sens inverse, voilà, comme ceci et comme cela, de façon à donner l'impression que, tel un Starscream, donc, il a ses petits, voilà, ses petits canons latéraux au niveau, donc, des épaules. Mais vous pouvez aussi, puisque, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de blaster, vous pouvez, donc, utiliser ces deux cheminées-là et les positionner dans les mimines, comme si c'était, donc, deux petits pistolets. Voilà, comme ceci. Bon, c'est un petit peu léger niveau au gun, mais, voilà, ça peut quand même faire son taf, si vous souhaitez, donc, que votre Optimus possède deux petits flingues, sachant qu'on peut rajouter, bien évidemment, les effets de feu, de tir et d'impact. Et voilà, et du coup, ça passe déjà un peu mieux. Petite faute aux deux familles à présent, aux côtés de notre Optimus Prime dans sa version Siege War for Cybertron Trilogy. Voilà, absolument renversant, mais là, on est vraiment plus dans le type G1, donc, forcément, on reconnaît plus les attributs de notre Optimus Prime G1 que celui-ci, mais voilà, pour un Transformers type Cybertronien, je le trouve quand même plutôt pas mal fichu. Et pour finir, petite photo de famille aux côtés de notre War of Cybertron et de notre War for Cybertron, Optimus Prime. Voilà, trois designs différents, Cybertronien, donc, pour un seul et même personnage. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt sympathique, mais aussi perfectible Optimus Prime, donc, de la série, pardon, Studio Series 112, voilà, issu donc du prochain film Transformers 1, le commencement, sur vos écrans, donc, normalement, aux alentours du 23 octobre, si je ne dis pas de bêtises, 22 ou 23. Donc, voilà, de quoi vous mettre déjà un petit peu en appétit, éventuellement, sur cette petite gamme de jouets. Alors, pour un Studio Series, franchement, je le trouve sympa en mode robot, le mode véhicule, il y a quand même, voilà, des petites imperfections. C'est dommage, également, d'en avoir fait un Deluxe Class. J'aurais pu comprendre qu'on fasse un Arion Pax Deluxe, puis un Optimus Prime Voyager. Là, pour le coup, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu radin en termes d'échelle, mais malgré tout, donc, voilà, il fait quand même son taf, la transformation est fun. Le mode véhicule, un petit peu moins. Et puis, ce que je n'aime pas non plus, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces plastiques à moitié jaunis dans la masse, ça, ça fait vraiment caca. Voilà, pour le reste, c'est plutôt un personnage sympathique. Voilà, je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Je remercie encore à nouveau Asbro Pulse, voilà, pour ce cadeau, et puis aussi pour leur confiance. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce robot et de cette vidéo. Voilà, je ne vous retiens pas plus, la vidéo dure assez longtemps comme ça. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les petits amis, bye bye, bisous, tchouss ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.